Et si on vous disait qu'un message divin peut réellement prédire l'avenir? Tout d'abord, demandons simplement une petite faveur. En novembre, une personnalité religieuse peu connue a soudainement attiré l'attention du monde entier avec une prophétie extraordinaire. La bienheureuse mère Speranza de Jésus, mystique du XXe siècle, est apparue comme porteuse d'un message divin. Mais qui était vraiment la bienheureuse mère Speranza et qu'a-t-elle dit qui a si profondément bouleversé les fondements de la foi de tant de personnes? Découvrons ensemble. Assurez-vous d'arriver à la fin de la vidéo, car à la fin, vous découvrirez également un autre fait incroyable qui est sur le point de changer le monde pour toujours. Notre histoire commence dans la ville pittoresque de Lama y Valera, située au cœur de l'Espagne. C'est ici, en l'an 1893, que naquit Maria Josepha, destinée à une vie d'une extraordinaire importance spirituelle. Dès son plus jeune âge, il montra des signes d'une sainteté remarquable. Attirée par la prière et la contemplation depuis son enfance, elle a finalement trouvé sa place dans l'ordre des carmes. La vie entre les murs du couvent était modeste et sereine. Maria Josepha, qui deviendra plus tard bienheureuse mère Speranza, se distingua par sa profonde humilité, son dévouement indéfectible au service des autres et une vie de prière intense. Son existence semblait loin de la scène mondiale de la notoriété. Pourtant, c'est son lien profond avec le divin et ses paroles prophétiques qui la distinguent. La bienheureuse mère Speranza était vénérée non seulement à l'intérieur du couvent, mais aussi bien au-delà. Ceux qui l'ont connu parlaient d'une femme d'une grande sagesse et d'un extraordinaire sens de la charité. Six prières semblaient avoir le pouvoir d'apporter réconfort et guérison à ceux qui en avaient besoin. Parmi ses réalisations les plus remarquables figure son rôle dans la réforme de l'ordre des carmes en Espagne, qui a insufflé une nouvelle vie à la communauté religieuse. Mais ce n'était qu'un aspect de son impact profond. Au fil des années, sa réputation de sainteté s'est largement répandue. À sa mort en 1983, le procès de béatification fut lancé. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez également la cloche. Si vous souhaitez rester encore plus informé, nous avons un groupe Telegram où nous fournissons des informations en temps réel. Vous pouvez trouver le lien pour y accéder ci-dessous dans la description. De retour chez nous, c'est la révélation récente d'une prophétie qui lui est attribuée qu'il a mise sur le devant de la scène et suscité l'intérêt passionné des croyants et des sceptiques. La bienheureuse mère Speranza de Jésus est apparue comme une figure mystérieuse et fascinante du paysage religieux du XXe siècle. Sa vie, au sein du couvent des Carmelites, l'a amenée à cultiver une profonde communion avec le divin. Elle était considérée comme un exemple vivant d'humilité et de dévouement. Son influence s'étend bien au-delà des murs du couvent. L'annonce de sa prophétie s'est produite dans des circonstances extraordinaires. On raconte que lors d'un moment de prière et de contemplation profonde, il reçut une vision ou un message divin. Cette révélation contenait des détails étonnamment détaillés sur des événements futurs, à la fois personnels et mondiaux. Six paroles étaient enveloppées d'un sentiment de mystère et de sainteté et ont été écoutées avec révérence par les personnes présentes. La prophétie attribuée à la bienheureuse mère Speranza contenait une série de déclarations et de détails qui ont ébranlé les fondements de la foi pour beaucoup. Il aurait prévu des changements sociaux, politiques et écologiques à l'échelle mondiale, ainsi que des transformations personnelles impliquant des individus spécifiques. Le contenu des prophéties plongeait profondément dans le domaine spirituel, offrant des enseignements sur la foi, la rédemption et la relation entre l'humanité et le divin. Beaucoup ont trouvé du réconfort dans les paroles de la bienheureuse mère Speranza, tandis que d'autres sont restés sceptiques face à ces déclarations extraordinaires. L'annonce de « Essais prophéties » a immédiatement suscité une vague d'intérêts et de curiosités parmi les croyants et au-delà. Ce qui était au départ un événement relativement limité au sein de la communauté religieuse a rapidement pris une dimension mondiale. Les histoires sur les prophéties se sont répandues à travers les conversations, les réseaux sociaux, les forums en ligne et les articles de journaux. Bientôt, le nom de la bienheureuse mère Speranza fut sur toutes les lèvres. L'expansion des prophéties a atteint son apogée lorsque les grands médias ont commencé à parler de « ce personnage mystique » et de « ses prophéties ». Les documentaires et les programmes télévisés diffusent davantage la connaissance des prophéties, ce qui est en fait un sujet de discussion non seulement parmi les croyants, mais aussi parmi ceux qui sont intrigués par les phénomènes mystiques et les prédictions futures. Les prophéties de la bienheureuse mère Speranza ont suscité des questions et des inquiétudes parmi les autorités religieuses. Alors que certains chefs religieux ont accueilli les prophéties avec un esprit ouvert et le désir d'explorer leur signification spirituelle, d'autres ont adopté une approche plus prudente. Certains évêques et cardinaux ont exprimé des inquiétudes quant à la validité et à l'authenticité des prophéties, cherchant à s'assurer qu'elles ne soient pas mal comprises ou mal interprétées. Les réactions des autorités religieuses ont été variées, certains diocèses ayant lancé des enquêtes officielles pour examiner les prophéties en détail et déterminer si elles avaient un fondement spirituel solide. Cela a alimenté le débat et donné lieu à une série de déclarations officielles de la hiérarchie ecclésiastique. Certaines déclarations appelaient à la prudence et au discernement, tandis que d'autres reconnaissaient la possibilité d'un message divin dans les prophéties. La réponse des croyants aux prophéties de la bienheureuse mère Speranza a été profondément personnelle et diversifiée. De nombreux croyants ont adopté les prophéties avec enthousiasme et foi, les considérant comme un guide spirituel inestimable pour traverser les temps incertains et les défis de la vie. D'autres nourrissaient des doutes et du scepticisme, se demandant si les prophéties pouvaient être vraies ou si elles étaient le résultat de mauvaises interprétations. Des groupes d'études et des discussions ont été formés au sein de la communauté religieuse pour approfondir le sens des prophéties et discerner leur impact sur la foi. Parallèlement, certaines personnes ont entrepris des pèlerinages vers des lieux associés à la bienheureuse mère Espoir, dans l'espoir d'acquérir une compréhension plus profonde des prophéties ou de vivre une expérience spirituelle personnelle. En général, les prophéties de la bienheureuse mère Speranza ont ébranlé la foi de nombreuses personnes et suscité de vifs débats au sein de la communauté religieuse. Tandis que certains considéraient ces prophéties comme un don divin, d'autres attendaient des preuves ou des éclaircissements supplémentaires de la part des autorités ecclésiastiques. L'analyse du message spirituel contenue dans les prophéties de la bienheureuse mère Speranza est devenu un point central de discussion et de réflexion. Les partisans des prophéties affirmaient qu'elles contenaient des enseignements profonds sur la foi, la rédemption et la nécessité d'une vie spirituelle plus intense. Le message spirituel semble souligner la nécessité de la réconciliation avec Dieu, la pratique de la charité et la recherche de la paix intérieure. Certains experts et théologiens ont proposé des interprétations détaillées des prophéties, soulignant l'importance de la conversion spirituelle et de la prière dans la vie des croyants. D'autres ont souligné le caractère prophétique des paroles de la bienheureuse mère Speranza, soulignant leur pertinence potentielle pour l'avenir. Les prophéties de la bienheureuse mère Speranza ont suscité des questions et des spéculations sur l'avenir. Beaucoup de gens se demandaient si les prédictions prophétiques se réaliseraient et comment elles affecteraient les événements futurs. Certains pensaient que les prophéties contenaient des avertissements concernant d'éventuelles catastrophes naturelles ou des événements mondiaux importants. La perspective de l'avenir est devenue un élément central du débat et de l'intérêt porté à la prophétie. Certains pensaient que ces prophéties pourraient être un guide précieux pour faire face aux défis futurs, tandis que d'autres étaient plus sceptiques quant à leur exactitude et leur pouvoir prédictif. Espérance de Jésus et ses prophéties ont captivé l'imagination des gens du monde entier. Ce qui a commencé comme une histoire de prophéties religieuses s'est rapidement transformée en un phénomène mondial, suscitant de vifs débats entre croyants et sceptiques. L'analyse du message spirituel contenue dans les prophéties de la bienheureuse mère Speranza a conduit à une compréhension plus profonde de la foi et de la spiritualité. En attendant une confirmation ou des éclaircissements supplémentaires de la part des autorités religieuses, le nom de la bienheureuse mère Speranza de Jésus restera gravé dans l'histoire comme une figure énigmatique et influente qui a ébranlé les fondements de la foi et l'imagination de beaucoup. Avant de dire au revoir, il y a une terrible prophétie de Padre Pio qui inquiète même le pape lui-même. Cliquez sur la vidéo qui est apparue à l'écran pour tout savoir maintenant. Sous-titrage ST' 501